Et là, nous sommes revenus à Pikini pour un sélectif National 3 qui compte pour la Coupe de France National 3. On a 250 bateaux quasiment avec les ouvreurs, ça va faire beaucoup de monde demain. On a de la chance, il y a du beau temps. On va pouvoir accueillir 26 clubs. C'est vraiment un gros rassemblement sur le parcours National 3 Nord. Il y a différents parcours au niveau de la Coupe de France. La France est divisée en cinq et on fait partie du secteur Nord. Il y a eu des jeunes compétitions à Pont-au-de-Mer il y a 15 jours. Une autre course dans trois semaines à Vers-sur-Marne sur le bassin olympique. Et les meilleurs de ces trois compétitions pourront accéder à la finale qui aura lieu au mois de juin. Voilà, donc on attend beaucoup de monde. On espère que le beau temps va se maintenir. Je croise les doigts, je touche la peau de singe et normalement ça devrait le faire. On est sur un national, donc on se présente déjà au niveau de l'organisateur en amont puisque du coup être juge arbitre c'est pas le travail directement sur le terrain. On a un travail en amont pendant la compétition et après la compétition. Et donc le travail en amont c'est aussi de prendre contact avec l'organisateur et de voir combien de compétiteurs vont être là, quels clubs vont répondre, combien ils inscrivent d'officiels parce que du coup une compétition n'a pas lieu s'il n'y a pas d'officiel. Voir comment va s'orchestrer aussi la compétition et puis arriver sur site c'est se présenter. Regarder un peu le profil effectivement, déjà le profil du terrain, en l'occurrence celui-ci je le connais un petit peu. Mais aussi de voir aussi avec l'organisateur comment, qui fait quoi, ça c'est quelque chose d'important. Et puis d'être en relais aussi avec l'équipe sur place pour aller voir effectivement le futur positionnement. Moi mon rôle en tant que juge d'arbitre c'est déjà le respect du règlement. Le respect du règlement il se fait pas que le jour de la compétition mais il se fait en amont aussi pendant les phases d'entraînement. Et puis regarder comment ça se passe globalement sur effectivement l'ambiance générale, comment se comportent les compétiteurs par rapport au terrain. Et aussi tout au long de la journée de préparation c'est de voir avec l'organisateur, où vont être placées les portes, comment on va placer les juges de portes, ce qu'on appelle les juges de portes les officiels. Et là ce qu'on a vu tout à l'heure c'est regarder effectivement l'ouverture, si le tracé effectivement est cohérent en fonction du règlement et de savoir s'il y a un équilibre sur le parcours entre les différentes bordées puisque le monde du canoë kayak c'est du kayak mais c'est aussi du canoë où vous avez des canoës monoplace bordé droit, bordé gauche et des C2 qui vont être l'équipier avant soit bordé droite ou bordé gauche et inversement pour l'équipier arrière. Donc tout ça c'est un équilibre qui doit se faire au respect du règlement. Et là nous on est là pour la bonne équité entre tous les compétiteurs et puis surtout être là pour le respect du règlement. Applaudissements.